Je suppose que ça vous est déjà arrivé. Une envie vous prend de relire un livre, de revoir un film, de relancer un jeu. Parce que les souvenirs que vous y associez procurent un sentiment de familiarité et de réconfort. Parce que vous avez envie de renouer avec des émotions passées et vous rappeler une période particulière de votre vie. Ou alors, vous avez eu une discussion avec quelqu'un, vu une vidéo ou lu un article, et vous vous êtes aperçu que confronté à un autre point de vue, vous avez pas du tout les mêmes souvenirs, les mêmes interprétations. Vous vous replongez dans le jeu, le livre ou le film en question, et là vous avez l'impression de faire l'expérience d'une oeuvre différente. Vos souvenirs et vos expériences présentes ne correspondent pas. L'oeuvre révèle des nuances et des subtilités passées inaperçues, ou des pans entiers que vous aviez mis de côté. Qu'est-ce qui a changé ? Vous, certainement. Vous avez vécu des choses intégrées d'autres oeuvres qui ont changé votre perception. Votre regard n'est plus le même. Le contexte aussi. Le temps est passé, des choses ont été faites, d'autres oeuvres et réflexions critiques ont été produites, changeant de fait le contexte dans lequel l'oeuvre s'inscrit, et donc au-delà de son interprétation, sa perception même. Tout ça est vrai. Mais l'oeuvre elle-même, elle a changé, elle ? Petit disclaimer, cette vidéo est un peu spéciale. C'est une version raccourcie, partiellement réécrite, et republiée d'une vidéo initialement bien plus longue, que j'ai publiée il y a quelques mois. L'angle est légèrement différent, informé par des recherches et réflexions que j'ai suivi depuis. Et il prend en compte vos commentaires sur la vidéo d'origine. Le lien vers cette vidéo est dans la description. Et vu qu'elle a été relativement peu vue, je pense en raison de sa longueur, il devrait pas y avoir trop de redondance pour la majorité d'entre vous. Allez sur ce, on se lance. Bon, pour comprendre pourquoi je pose une question qui a l'air aussi absurde, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'est une oeuvre d'art. Peu importe le médium, une oeuvre d'art est une rencontre. Une rencontre entre un auteur, qui a donné naissance à l'oeuvre, et un public, qui en fait l'expérience, à un certain moment de sa vie. Et dans le cas d'un jeu vidéo, cette rencontre s'effectue par le biais d'un avatar. Toute création artistique commence par une idée. Cette idée sera amenée à évoluer au cours de la production de l'oeuvre, elle se raffinera ou changera peut-être du tout au tout, mais elle donne au moins l'impulsion initiale, l'envie de créer. Une oeuvre existe parce que quelqu'un a envie de raconter quelque chose. Et dans la plupart des cas, cette idée, cette intention créatrice, qu'elle soit consciente ou non, sera présente en sous-texte tout au long de l'oeuvre. C'est elle qui lui donnera une cohérence. Si on suit le fil de cette réflexion, on pourrait presque dire que toute oeuvre créative est une expression l'identité de ses créateurs. Et donc à travers l'expérience d'une oeuvre, on aurait accès un peu à leurs auteurs. Cette réflexion n'a rien d'original. L'art comme prolongement de l'identité de l'auteur est une idée globalement acceptée. Une création artistique est souvent perçue comme un exutoire, un moyen pour l'artiste d'exprimer quelque chose de personnel, quelque chose de vrai, qui avec un peu de chance, touche quelque chose de personnel en son public. Très bien. Sauf que fondamentalement… Est-ce que vous avez déjà eu envie de créer quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà eu une idée un jour, pour une histoire, quelques notes sur votre téléphone ? Un début de composition musicale peut-être ? Une image que vous avez eu terriblement envie de mettre sur papier ? Ok maintenant j'ai une autre question. Quelle partie de cette idée vous appartient vraiment ? Je reformule. Quelles oeuvres vous ont marqué ? Quels sont vos livres préférés, les films, les jeux, les musiques, qui ont peuplé votre imaginaire ? Est-ce que vous trouvez des points communs entre ces oeuvres et vos idées ? Si vous avez décidé de donner une chance à votre idée, que vous avez commencé à la poser sur papier, à la matérialiser, est-ce que vous en avez parlé autour de vous ? Suite à une discussion avec un ami, un membre de votre famille, un inconnu sur internet, est-ce que vous l'avez modifié ? L'idée qu'une oeuvre artistique est une création purement personnelle, arrachée au néant, a du charme. Mais c'est une idée fausse. Rien ne naît de rien. C'est vrai pour vous, en tant que créatrice ou créateur, mais c'est vrai aussi pour les autrices et auteurs qui vous ont inspiré. Leurs idées naissent d'autres idées. Même si dans certains cas, des univers particulièrement originaux semblent surgir du néant, issus d'une imagination qui a tourné sur elle-même pendant longtemps, aucune oeuvre n'a vu le jour sans influence. Ne serait-ce que parce que l'auteur a vécu, a vu des choses, a grandi dans un certain environnement, avec un entourage spécifique, à une certaine époque. Et puis il n'y a pas que ça. L'auteur est rarement une personnalité unique. La plupart du temps, il y a toujours plus de personnes impliquées dans la création d'une oeuvre que de personnes reconnues publiquement comme étant les auteurs de cette oeuvre. Le mot important dans cette phrase, c'est publiquement. Dans Qu'est-ce qu'un auteur, une conférence de théorie littéraire donnée à la Société Française de Philosophie le 22 février 1969, le philosophe, sociologue et historien français Michel Foucault suggère que l'auteur d'une oeuvre n'est pas une entité naturelle, mais une entité construite publiquement. Un auteur serait le résultat de plusieurs processus complexes, à savoir des gestes explicites d'appropriation, des préoccupations judiciaires comme des enjeux de propriété légale et de responsabilité d'une oeuvre, des enjeux marketing, ainsi que l'attribution d'une oeuvre à un auteur par des tiers, comme les critiques, les conservateurs d'art, les universitaires, et d'une certaine manière, nous, le public. Si tout le monde cite Kojima comme l'auteur de Death Stranding ou des Metal Gear, ou Miyazaki comme l'auteur des Souls, dans la presse ou dans des essais, c'est parce que c'est plus facile. Parce que les gens rattachent naturellement une oeuvre à un auteur. Mais dans la plupart des cas, à part certains jeux indés, un jeu vidéo est rarement l'oeuvre d'un individu unique. Ils sont le plus souvent développés par un groupe de personnes, aux compétences et influences diverses. Les jeux vidéo ne sont pas la seule forme d'art concernée d'ailleurs. On retrouve souvent ces discussions autour du cinéma. Les approches récentes dans la manière de comprendre un film s'éloignent de plus en plus de l'idée que le réalisateur est le seul auteur, pour reconnaître le caractère collectif, collaboratif ou tout simplement multiple de l'auteur. Ceci dit, j'ai un peu forcé en disant que l'auteur n'existait pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Simplement, plutôt que de concevoir l'auteur ou le collectif d'auteurs comme une entité créatrice pure et simple, ça me parait plus juste de le concevoir comme un catalyseur. Et ça va paraître un peu méta, mais un commentaire dans la première version de cette vidéo a mis des mots très justes là-dessus. Un auteur n'est pas seulement le fruit de ses expériences, du contexte qui l'entoure. C'est aussi un esprit unificateur, qui colore, a pris du recul et a effectué un montage de ses expériences, pour nous les transmettre dans la forme la plus parlante possible. Le commentaire relève à juste titre que cette phrase, « L'idée qu'une œuvre artistique est une création purement personnelle, arrachée au néant, a du charme. Mais c'est une idée fausse. Rien ne naît de rien. » n'est que partiellement vraie, puisqu'elle dépossède la figure de l'auteur de ce qu'elle a de particulier et de précieux. Et c'est justement ça qui fait que chaque œuvre est unique et intéressante. Et tout bien réfléchi, bah je suis d'accord. Concevoir un auteur comme un catalyseur prend en compte le fait que nos identités sont fluides et changeantes, qu'elles évoluent au cours de notre vie, sans pour autant nier leur unicité. Certes, nous sommes tous le produit de notre vie, de nos influences, au même titre qu'une œuvre est le produit des influences de son auteur. Mais nous sommes les seuls à avoir eu ce prisme si particulier et personnel. Donc à la personne qui a commenté, merci, ça m'a donné du grain à moudre. Et ça m'a fait curieusement réfléchir à ma position en tant qu'auteur de cette vidéo, et à mon approche pour la suite de la chaîne. Bref, trêve de méta, retourne-nous au sujet. La relation entre le joueur et l'avatar, le personnage qu'il contrôle, est complexe et peut changer au cours du jeu. Malgré le fait qu'un personnage d'un récit est avant tout une personne fictive, il y a bien des phénomènes d'empathie, de projection et d'identification qui se mettent en place entre le joueur et son personnage. Ce qui met à mal la distinction traditionnelle qui sépare le jeu de la réalité. La mesure dans laquelle l'avatar est malléable par le joueur, ou au contraire à ses propres opinions, objectifs et fonctions indépendamment du joueur, est un sujet que j'ai abordé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien ici et dans la description si vous voulez creuser le sujet. Donc quand un joueur relance une partie, des semaines, des mois ou des années plus tard, il infuse différemment l'avatar si on veut. Parce qu'il est lui-même différent. En raison des phénomènes de projection, d'empathie et d'identification qu'on a mentionné, qui lient l'avatar au joueur qui le contrôle, l'avatar n'a jamais d'identité ou de rôle ludique figé. Sauf dans le cas des jeux extrêmement dirigistes, l'avatar est une version du personnage écrit par les auteurs mêlée à une version de nous. Votre Arthur Morgan est différent du mien. Et mon Arthur Morgan il y a quelques mois serait différent de celui d'aujourd'hui si je relançais le jeu. L'avatar dans un jeu vidéo joue donc un rôle assez fascinant, puisqu'il est le point de contact le plus direct entre les joueurs et le collectif d'auteurs. Et la plupart du temps, l'identité de cet avatar et à travers elle, en raison du contrôle que l'avatar exerce sur le déroulement des événements, l'expérience de l'oeuvre dans sa totalité est en tension permanente entre les intentions du collectif d'auteurs et celles du joueur. Et c'est vrai d'un point de vue narratif mais aussi d'un point de vue purement ludique, d'interaction entre le joueur et le système du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette idée est d'autant plus pertinente lorsqu'on regarde du côté des jeux modernes, comme les Zelda Breath of the Wild, qui donnent une telle liberté aux joueurs sur la manière d'aborder les situations, qu'on se retrouve à faire des choses que les créateurs n'ont même pas envisagé. On parle de gameplay émergent. Et qu'en est-il des expériences hors du cadre ? Lorsqu'on exploite un glitch et qu'on se retrouve dans un endroit que les créateurs ne voulaient pas qu'on voit ? Dans des espaces qui ne devraient pas faire partie du monde du jeu ? Lorsqu'on exploite des bugs pour modifier le gameplay dans le cas des speedruns par exemple ? J'ai aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et alors, d'une certaine manière, nous sommes nous aussi en tant que joueurs des catalyseurs, architectes de nos propres expériences vidéoludiques. Notre rôle dans la création des souvenirs qu'on rattache à une œuvre est actif. La marque que ces jeux laissent en nous est en partie notre création. Je pense que c'est vrai d'une certaine manière pour d'autres formes d'art, mais c'est particulièrement le cas pour les jeux vidéo, qui donnent autant de contrôle aux joueurs sur sa propre expérience. Puis ces souvenirs, ces expériences, informeront nos perceptions futures, alimenteront des discussions qui nourriront les expériences des autres, et si elles sont suffisamment partagées, elles s'inséreront dans notre culture. La création est une boucle d'inspiration, de catalyse personnel et de production, qui devient de l'inspiration pour d'autres. Le tout crée une émulsion permanente où les idées, qui se concrétisent parfois en création artistique, évoluent librement et continuellement. Et ces idées, bah, elles nous relient les uns aux autres. Et c'est chouette. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça répond à la question ? Lorsque vous redémarrez votre jeu, est-ce que l'œuvre elle-même a changé ? Mon avis, c'est que d'une certaine manière, oui. Elle s'est remodelée, pour s'adapter au nouveau vous. Alors oui bien sûr, l'objet lui-même n'évolue pas. Mais l'objet n'a jamais été l'œuvre pour commencer. Un jeu vidéo et une œuvre d'art par extension, avant d'être une image projetée sur votre écran, une voix enregistrée, des choix narratifs préécrits et des règles de gameplay, est une expérience. Une expérience perpétuellement renouvelée. L'œuvre est immatérielle, impalpable, insaisissable, intarissable. Elle est dans votre perception, dans vos souvenirs, dans les pensées qu'elle suscite en vous. Elle n'existe que quand elle est vécue. Manette en main aussi bien que dans votre esprit, dans vos discussions. Alors oui, le jeu vidéo est vivant. Et attention, il meurt. il meurt.